Mieux faire connaître le binôme café-cacao gabonais et ses produits dérivés, c'est tout l'enjeu de la convention de partenariat conclu entre la CESTAB et l'espace PME, mardi 23 mai 2023. Ce partenariat porte sur la mise en œuvre du programme d'installation et d'accompagnement des gestionnaires de kiosques à café. Inscrit dans le cadre du projet Box à café pour la promotion de la consommation locale du café au Gabon, ce programme vise un double objectif, notamment la valorisation du café Made in Gabon et la création d'emplois. Au total, 100 jeunes gabonais pourront bénéficier d'un accompagnement et d'un renforcement de capacité sur les aspects techniques par la CESTAB et en management par l'espace PME. Le projet Box à café pour la promotion de la consommation locale du café au Gabon est mis en place avec pour corollaire insérer le café gabonais dans les habitudes alimentaires des ménages et créer des emplois. J'invite donc chacun à prendre le pli de la responsabilité d'œuvrer à l'édification de ce programme capable de déployer son plaid potentiel et à travailler sur sa pérennité. Le but du programme Piagèque est aussi de bâtir un réseau de vente accessible aux consommateurs de café et produits locaux. Grâce à son initiative de bâtir des kiosques à café pour mieux faire connaître et vendre les produits Made in Gabon dérivés principalement du cacao café, la CESTAB a ouvert la voie à des canaux de distribution spécifiques qui mettront en lumière la gamme riche et variée de notre café local. J'ai moi-même eu l'immense honneur d'expérimenter ces saveurs riches récemment. Elles sont impressionnantes. Cette nouvelle approche donne donc à la particularité de valoriser nos produits locaux d'une part et de créer de l'emploi en accompagnant les Gabonais méritants qui souhaitent se joindre à cette riche aventure. Conformément à la vision du chef de l'État, Libongo Ndimba, d'œuvrer à la diversification de l'économie, le directeur général de la CESTAB développe des programmes en vue de promouvoir la consommation du café Made in Gabon avec des ritombées sur la réduction du taux de chômage. Sous-titrage ST' 501